salut à tous une vidéo qui va vous parler de la redcore linux 18.01 redcore pour donner en gros une recette rapide c'est une gen 2 pré compilé avec alix cutie calamar est comme installateur et logitech à l'avenant bref en gros c'est ce que propose calculate en beaucoup beaucoup plus léger et en beaucoup plus restreint parce que je crois que les clips c'est deux ou trois personnes comparé la calculate qui a une entreprise derrière c'est quand même pas la même puissance de développement bref j'étais en train de regarder tranquillement distro watch et puis je tombe sur cette annonce le 28 janvier bien je savais qu'une quinzaine de jours auparavant redcore avait sorti une version bêta je me suis dit tiens pourquoi pas donc je suis allé après sur le site officiel et voilà ce qu'annonce la sortie de la redcore du 1.01 donc on est le 31 janvier la base de gain tout était celle du 27 donc d'avoir pas grand chose un noyau lts 4 14 14 ou le 4 9 77 meltdown et spectre je dirais qu'une chose pourquoi utiliser des failles hyper chante à mettre en place alors que la bonne vieille ingénierie sociale fait le même boulot tout ce qui est bien sûr de petites modifications et compagnie mais en gros c'est une bonne base assez récente d'ailleurs j'avais parlé de la redcore en l'époque des 708 et je conclue en disant que c'est une très bonne base et en espérant qu'elle arrive à tenir le choc sur le long terme donc voilà vous avez tous les dans le descriptif comme d'habitude j'ai installé la redcore voilà mais pour vous épargner une demi-heure d'installation parce que c'est qu'elle a maresse j'ai déjà installé dans tout l'ensemble donc là mais d'abord je vais vous montrer la redcore à quoi elle ressemble en live on démarre l'ensemble rouge c'est rouge il n'a pas à dire c'est rouge donc vous notez aussi que pendant ce temps là j'essaye de cider un peu l'image qui était disponible via la gazette de distro watch et un truc marrant c'est le logo je sais pas pour vous mais moi ça me fait penser à une espèce d'arachnides qui aurait mis une mouche dans un concours de soie et qui se mettrait de côté pour se taper un 4 heures donc si on appuie sur échappe on s'aperçoit qu'on a l'ensemble de l'open rc classique la version 0 34 11 je vais montrer à quoi ressemble la version live rapidement et après je redémarrer sur la version installée parce que quand même l'installation c'est une demi-heure merci pour l'ensemble mais aussi quand on voit la logitech qui est derrière ça peut se justifier en partie mais je vous en dis pas plus donc je vais juste un petit peu de son parce que vous entendez le beau son de démarrage de la redcore et par défaut le pour le live le duo mot de passe et utilisateurs c'est redcore redcore un avantage qu'on ait un clavier qwerty ou azurty redcore s'écrit la même manière comme ça au moins on se prend pas la tête à chercher la famille j'aime dit mental bon le a ça va là le w ça va là le z ça va va pas lui mais certaines touches quoi donc si vous n'aimez pas le rouge puis cette distribution c'est tout ce que je peux vous conseiller vous allez comprendre pourquoi bon c'est normal c'est un peu lent vous n'aimez pas le rouge vous êtes servi vous avez un outil bug une gueulante par rapport à tout ce qui est le griffon d'intérieur qu'il faudra remplacer mais ça se remplacer quelques secondes côté logitech je fais un tour rapide mais je vous la remontrerai après vous voyez quand même on a pas mal d'outils basés sur plasma c'est le problème lx qui outil est encore un environnement jeune et il manque pas mal d'outils pas de calculatrice pas d'archiveur par défaut donc c'est normal donc quand même on voit qui pense aux personnes qui ont tendance à jouer côté graphisme on a les trucs classiques gimp inkscape bureau internet dans la kebsida et non pas firefox dommage bon les coups les douleurs le libre office les outils tout ce qui est liens directs vers la red corps donc guide repos en page aux inquiet repos est ce qu'ils ont réussi un truc pour apporter des bugs désolé voilà quant à tas pour tout ce qui est musique vlc pour tout ce qui est vidéo et c'est de suite ce système on a wine bref donc là je vais vous montrer que c'est bien l'installateur calamarès mais j'ai déjà fait l'installation donc c'est quand même économiser et après je vais redémarrer directement sur un calamarès 3.1 pour quelque chose que bien sûr si on veut l'avoir en français après ça vous avez tout classique dont je vais pas aller plus loin vous avez ce bon vieux calamarès donc je vais carrément est à la machine virtuelle je sais c'est pas bien comme ça et là je vais juste changer l'ordre de démarrage au niveau des supports voilà et là on est parti pour voir à quoi ressemble la version installée ne serait-ce déjà au niveau traduction au niveau bibliothèque compagnie voir comment ça fonctionne donc je vais passer en plein écran ce sera mieux en tout cas proposer calamarès comme installateur c'est pas de mauvaise idée ça permet aux personnes qui ont envie d'installer rapidement la distribution de le faire après c'est comme tout ça dépend des réglages et du matos dans tout cas déjà la version live semble assez copieuse et si je ne faisais pas de faute de frappe ce serait un bras mieux donc je sais pas si le son sera maximum donc déjà virtualbox est supporté cool je sais pas si vous l'avez entendu je remettre le son un peu plus fort donc ce que je vais faire la première chose ça va être de changer date and time par world clock étant donné que dans une prochaine version date and time sera virée c'est juste pour l'heure ça se corrige en 30 secondes donc là on va se mettre ici on va faire rajouter et on recherche world clock qui doit être par là alors rien n'est pas passé au world clock network monétaire directeur manu 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 soit rapide world clock voilà horloge universelle ajouté donc on enlève voilà donc là on a l'heure on peut faire des réglages complémentaires fusée horaire la compagnie mais là déjà on a l'heure on s'aperçoit qu'on a hp lip préinstallé donc pour les personnes qui nous imprimées en hp c'est très bien côté traduction c'est pas mal on voit qu'on a une version 0.20 de l'executive par contre la première chose que j'ai changé c'est le fond d'écran parce que ça m'arrache les yeux de ce rouge alors il m'a dit que c'est usher share background on va prendre comment il n'y a pas d'aperçu on va mettre opton tiens ça peut être un peu moins arrache rétine appliqué ah oui c'est quand même déjà un peu mieux ça ça fait moins arrache rétine bon voilà peut-être aussi qu'il ya un outil pour déjà on a chez le fond d'écran peut-être quelque chose de mieux mais déjà c'est plus agréable donc contact ce soir on a pas mal de petits outils comme notre pas de cucu on a arc bureautique on a libre office je m'en occuperai juste après la première chose qu'on va faire c'est comme c'est une redacte enfin une redacte une gène tout c'est un peu long on va lancer l'outil s'isif en mode qui pour vérifier la présence de mise à jour en espérant qu'il n'y en ait pas parce que toutes les gaines tout like sont horriblement lente à mettre à jour et à saver paquet je n'en sais je ne sais pas pourquoi donc pendant qu'ils synchronisent on va travailler pour montrer tout en parallèle donc on a tout ce qui est bien sûr qui est mieux comme la version de la vidéo précédente que je trouve dans la descriptif on a de quoi créer des je pense que c'est aussi une usb image writer je me demande que cet outil de création d'isos ah non je pensais que ça aurait été un outil à la open source image writer mais bon donc de quoi créer des clés usb sont les vidéos bien sûr on a quant à table je le teste très vite le support plus audio tout ce qui est enregistrement de vidéos vlc donc on a quand même un équipement assez sympa donc déjà on se dit c'est bien est ce qu'on a quelque chose déjà de bien traduit déjà donc là on va faire je suis en train de mettre à jouer le système soyez patient merci on a compris donc pendant que libre office se lance je vais voir aussi par exemple au niveau de tout ce qui est gestion de fichiers pouvoir si au moins on a vraiment ça c'est bien c'est à dire que si on demande à voir par exemple les répertoire utilisateurs dans une longue donnée on les a est ce qu'on peut naviguer facilement sur le réseau oh ça c'est bien aussi on a directement le jeu l'outil de bureautique en français bon c'est vrai c'est une version un peu vieillotte mais ça c'est le problème de gain tout c'est une distribution assez conservatrice bien pire vous me direz mais c'est même un peu conservatrice donc est ce qu'on peut naviguer sur les montages en réseau oui donc vous avez des disques durs ou autres en réseau vous pouvez accéder directement depuis l'arrêt de corps très bon point alors qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui on va voir par rapport à tout ce qui est vlc pour voir si ça fonctionne bien on a vlc et mpv donc si vous n'avez pas mpv vous avez vlc et inversement bien sûr c'est une version qui est de 2.2 quelque chose ça se voit pas trop mais c'est la 2.2.8 ça c'est le problème du thème qui est un peu lisible c'est la version de 2.8 donc déjà ça c'est bien donc on va faire mémuse avec cantata qui est un interface en cutie 5 pour le démon musique mpd pour musique player diamond donc je vais aller en vitesse sur notre ami comme dit là donc on va voir on va prendre alter music point org là est en train tout le travail de la recherche des mises à jour et leur application donc pas installé on peut aussi voir quelle est la version des paquets installés est disponible donc on va prendre un album n'importe quel on s'en fout juste pour vérifier que le support de tout ce qui est musique surtout au format non libre c'est fonctionnel bon on va prendre celui-là juste pour faire un essai donc je veux l'enregistré merci je vais mettre dans téléchargement merci voilà donc on a déjà tout ce qui est cupzilla et compagnie bon bien sûr si cupzilla n'est peut-être pas le meilleur navigateur qui existe et que ce n'est qu'une surcouche pour le qtweb engine au moins ça permet d'avoir un navigateur à peu près potable parce que vu la lenteur de l'installation sur game 2 je n'ai même pas envie de tenter l'installation d'un firefox qui d'ailleurs un peu ancien ça reste toujours côté conservateur de game 2 donc il n'y a aucune mise à jour aïe ça fait massa alors voyons simplement c'est que j'ai des eaux qui ont craqué c'est pour ça que je dis que ça fait mal ça n'a pas dû être entendu au niveau de la de la webcam donc donc on va lancer cantata donc je veux profil standard pour l'utilisateur simple voilà donc pour le moment je vais fermer cantata aller dans pc man fm téléchargement extraire ici le fichier zip et je vais le mettre dans musique c'est la musique qui va dans musique c'est quand même plus logique quelque part et on va relancer cantata out et système sans vidéo cantata que c'est long que c'est long que c'est long que c'est long il n'a toujours pas fini de me vérifier la présence de mise à jour ça fait quoi ? 3-4 minutes que j'ai lancé le processus ? la base gagne tout peut être très bien mais qu'est-ce que ça peut être foutrement long voilà je vous montre à peu près tout ce qu'il y a si vous préférez WPS Office vous avez une version alpha 21 pourquoi pas après tout le problème c'est que la base gagne tout est tellement longue que on pourrait passer une demi-heure à l'attente qui nous installe le moins de petits logiciels enfin petit logiciel si on prend un logiciel comme Firefox c'est bien 10 minutes d'attente et j'ai pas envie de pouvoir voter pendant 10 minutes voilà donc là on va faire rafraîchir la base de données oui et donc on va voir si le son fonctionne donc là on va dire lecture bon ben on a la preuve que ça fonctionne pour le son ah ça y est il a fini de me rechercher de mise à jour il n'avait pas donc on va essayer de mettre un tout petit paquet pas un gros parce que sinon ça risque de s'éterniser je suis en train de regarder ce qu'on pourrait tester comme petit paquet rapidement installable peut-être PCVenZip c'est pas préinstallé il est préinstallé zut un erreur il est préinstallé euh voyons qu'est-ce qu'il y a comme petit paquet qu'on pourrait tester qui serait visible voyons 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 en attendant je vais vous on va tester le niveau de détection automatique des outils pour voir si HPLIP fonctionne bien alors que je ne me trompe pas de matos voilà non c'est pas la webcam que je veux c'est ça ouais parce que sinon je risque d'avoir des ennuis donc je vais fixer bien c'est bien l'imprimante que j'ai choisi bon déjà mais trop prudent donc je vais lancer HPLIP pour voir s'il me détecte quelque chose bon c'est vrai on peut dire que CISIF est quand même bien conçu le problème c'est que tout ce qui est un jeu de suppression de programme sous Gantou en précompilé c'est une horreur c'est terriblement lent on se demande même s'il ne va pas chercher les paquets sur Pluton avant de les rapatrier désolé voyons pas virtualbox on va prendre ScreenFetch tiens il n'est pas très lourd on va l'installer donc apparemment il me détecte l'imprimante c'est très bien l'imprimante est détectée donc c'est très bien au moins déjà on s'aperçoit que l'outil Cube c'est fonctionnel donc j'espère qu'il n'y a pas à mettre un quart d'heure à m'installer ScreenFetch vous savez ce petit outil qui permet d'avoir les informations en ligne de commande avec un beau logo et compagnie je suis en train d'installer les paquets requis merci de patienter enfin please wait merci d'attendre mais une version plus dirons-nous francif francophonement correcte serait de dire merci de patienter merci de votre patience voilà manière polie de dire fais pas chier et attend que ça arrive non mais attendant que ça s'installe on peut continuer ah ça avance on peut voir quand même qu'il y a pas mal d'outils quoi il y a Wine il y a tout ce qui il y a tout ce qui bon si vous avez besoin si le jeu est pour vous vous pouvez avoir Play on Linux et Steam très bien c'est vrai quand même que la Logitech est prévue pour être utilisable dès le départ elle n'est ni trop ni trop ni surchargée c'est ni trop ni trop peu apparemment le développeur a réussi à trouver l'équilibre seul problème c'est que LXQT c'est pas la joie au niveau des outils en natif c'est tout c'est dommage c'est franchement dommage donc bien sûr on a GIMP on a Xscape ah ça y est il me met le paquet il me lance la récupération du paquet oh on dit plus c'est long plus c'est bon mais peut-être pas toujours on a pas toujours c'est pas toujours très agréable que ça s'allonge plus c'est long plus c'est bon quand c'est agréable d'accord mais quand c'est sur le photo du dentiste plus c'est long plus c'est bon non pas vraiment pas vraiment 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 même pas du tout pour un minuscule pour un minuscule paquet comme ScreenFetch il va mettre quoi ? 10 minutes parce que ScreenFetch je vais vous montrer sur Archinux.org ce qui pèse le paquet vous êtes écoeuré de voir la lenteur de l'engin ah ça y est ça y est il a terminé presque il a presque terminé ouais est-ce qu'il y a une fête je dois peser quoi ? 5 mégas en tout cas c'est 10 alors pourquoi Archinux.org ? pas ur l'habitude d'aller sur l'archinux sur user repository qui me fait faire des bêtises donc si on recherche ScreenFetch voilà on s'aperçoit que le paquet en question pèse donc c'est la dernière version c'est à 3.8 donc à 3.7 côté conservateur de Gain2 et ScreenFetch pèse non mais je vous laisse apprécier installer un paquet qui pèse moins d'un méga et que ça mette trois plombes ouais donc est-ce que ScreenFetch est bien installé oui donc on va juste le tester alors imaginez trois plombes pour enfin deux bonnes minutes pour un paquet qui pèse 200 kHz imaginez pour un paquet comme Firefox qui pèse une bonne cinquantaine de méga au bas mot voilà donc là je vais juste la dire un tout petit peu voilà donc je vais juste faire un ctrl L et relancer ScreenFetch et voilà les infos qui nous donnent nombre de paquets inconnus voilà vous avez vous savez pour ce tout petit paquet qui est ScreenFetch il a mis 10 minutes enfin pas 10 minutes mais il a mis au moins 3 minutes ouais donc là la distribution est très bien mais elle souffre du problème de Gainto d'être horriblement lente à installer le moindre paquet les Gainto précompilés c'est horrible donc je vais arrêter parce que c'est pas besoin d'en rajouter beaucoup plus voilà ça s'éteint voilà ça doit s'éteindre voilà donc pour conclure la Red Core continue un très bon boulot la distribution est agréable à l'emploi elle est bien francisée mais elle souffre d'un putain de problème la lenteur d'installation des paquets vous avez vu 2 minutes facilement pour un minuscule paquet de 200 kilo octets est-ce que c'est lié à des pots qui se trouvent sur Pluton est-ce que c'est lié au problème lié enfin c'est lié au concept même de Gainto de pas franchement travailler avec les paquets précompilés je n'en sais rien c'est très lent c'est une bonne distribution mais qu'est-ce qu'elle peut être dans ton point de soleil des paquets oïe oïe j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao